Générique De retour sur le plateau de ETV Service, oui, émission spéciale sport et bien sûr je reçois Monsieur Denis Bernard qui va nous parler de la formation spéciale entraîneur. Bonjour, bienvenue, est-ce que ça va ? Bonjour, tout va très bien. Tout va très bien, bien installé ? Super bien installé. Voilà, ça me fait rire parce que je lui ai dit, je lui ai avoué que je voulais devenir entraîneur, il m'a dit tout le monde peut devenir entraîneur, mais devenir un bon entraîneur, ça c'est autre chose. Donc première question, comment devient-on un bon entraîneur ? On devient un bon entraîneur dans un premier temps en pratiquant, en entraînant, mais surtout en se formant évidemment. Donc l'idée c'est de pouvoir au quotidien à la fois aller sur le terrain, pour entraîner, c'est faire de l'expérience et régulièrement revenir en formation pour se faire des petites piqûres de rappel et puis améliorer ses connaissances. D'accord, ça tombe bien. Donc parlons justement de cette formation. À qui est-elle adressée ? Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour y aller ? Ou si vraiment on verra tout le monde, les plus jeunes ou les plus anciens ? Alors cette formation, c'est une formation continue d'entraîneur. D'accord. L'idée c'est de pouvoir former au quotidien les entraîneurs guadeloupéens, quelle que soit la discipline, quel que soit l'âge et quel que soit le niveau. Ça c'est quelque chose sur lequel on a insisté. Beaucoup de nos formations sont des diplômes d'État qui sont réservés à des gens qui ont déjà un prérequis technique. On a voulu ouvrir un catalogue de formation continue pour tous les entraîneurs, même ceux qui sont bénévoles et qui veulent juste améliorer leurs compétences, toujours dans l'idée d'être plus performant et de rendre plus performant dans le sportif. D'accord. Alors quand on parle d'entraîneur, c'est vrai, encore une fois, je le disais à votre collègue, c'est vrai qu'on a tendance à penser directement au sport collectif, c'est-à-dire football, basket. Là, c'est tout type d'entraîneur, tout sport confondu. Voilà, là c'est tout type d'entraîneur, tout sport confondu. C'est des thématiques qui traversent toutes les disciplines. On est sur trois thématiques différentes. La physiologie de l'effort, la préparation mentale. D'accord. Et la planification d'entraînement. Donc ça, quel que soit le sport, tous les entraîneurs sont concernés. Est-ce qu'il y a justement un entraînement, une formation spécifique pour un entraîneur de sport collectif et un entraîneur de sport individuel ? Alors oui, après les formations spécifiques, chaque entraîneur va aller voir dans sa ligue qui, elle, met en place des formations spécifiques à l'activité, ce qu'on appelle de l'entraînement spécifique. D'accord. Nous, on est plus sur la partie générale. Vous avez une partie dialogue, parce que je pense qu'il faut bien dialoguer avec ses joueurs, on va dire ça comme ça, avec la personne qu'on entraîne. Est-ce que vous avez une partie où on apprend la communication ? Alors oui, il y a sur la partie module préparation mentale, le premier niveau, parce que la formation est distribuée en trois niveaux. D'accord. Premier niveau qui est accessible aux entraîneurs non diplômés, qui sont entre guillemets les bases. Après, il y a les entraîneurs qui ont des diplômes fédéraux qui ont accès au deuxième niveau. Et troisième niveau pour les entraîneurs qui sont déjà confirmés. Ok. Donc c'est un catalogue assez important. Et notamment le module sur la préparation mentale. En effet, le premier niveau, on est beaucoup sur la problématique de communication, ce qu'on appelle les briefings avant match, les informations, les problématiques de motivation, aussi basiques, sur des principes très basiques. Alors je m'attarde un petit peu sur ce sujet, parce que j'ai toujours été impressionné par cette partie communication, justement de discours un petit peu d'avant match. Il n'y a pas longtemps, il y avait la Coupe du Monde, on a pu voir les reportages avec Didier Deschamps qui parlait pour ses joueurs. Est-ce qu'il faut être extraverti ? Que faut-il pour bien communiquer ? Moi je ne crois pas qu'il y ait des règles de base bien arrêtées. Ce qui est important, c'est que l'entraîneur soit en phase avec ses joueurs ou son athlète, que l'athlète comprenne bien où veut aller l'entraîneur, que l'entraîneur tienne bien compte de ce qu'est l'athlète. L'athlète, c'est avant tout un homme, et les joueurs aussi. Donc on ne peut pas dire à un moment donné, il y a un athlète dans un vestiaire et un homme dehors, c'est la même personne. Donc l'idée, c'est que l'entraîneur ait la capacité à bien identifier et à bien comprendre ce que sont les motivations de l'athlète et de pouvoir se reposer dessus pour pouvoir l'amener à des performances que lui ne pensait pas atteindre. D'accord, donc il n'y a pas de discours déjà préenregistré, préprogrammé, c'est vraiment en fonction de l'homme qu'on a en face de soi, ou des hommes qu'on a, et des femmes aussi bien sûr, mesdames, puisque maintenant mesdames aussi font même du sport à haut niveau, comme le football, c'est vraiment en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Il y a plein de profils d'entraîneurs différents, qui sont tous parfois très efficaces dans des discours très différents, dans la forme et dans le fond, mais qui quand même sont très efficaces. Donc il ne faut surtout pas avoir, je veux dire, il y a des règles, des principes, c'est surtout la capacité à bien tenir compte de l'autre. Quelles sont les qualités qu'on doit avoir déjà naturellement ? Pour être un entraîneur ? Pour être un entraîneur, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit être absolument super-barraqué, enfin quand on dit super-barraqué, avoir une super bonne condition physique ? Ou est-ce qu'au contraire, non, pas du tout, on peut venir avec son petit ventre tranquillement ? Ou est-ce qu'il y a d'autres qualités qu'on a soupçonnées ? Sur l'aspect physique, il n'y en a pas. Il n'y en a pas ? Ok, donc messieurs, mesdames, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci. C'est toujours bien quand l'entraîneur a pratiqué un peu l'activité, parce qu'il comprend certains principes. La première qualité, c'est d'être tourné vers les autres. C'est la première qualité, c'est d'avoir beaucoup d'empathie, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, d'entraînement, que si à un moment donné, on ne tient pas compte de lui. Si on s'entraîne, si on entraîne pour soi, ça ne fonctionnera pas. On entraîne pour l'athlète. Cette formation, à quel âge ? Elle existe depuis l'année dernière. C'est quelque chose sur laquelle on réfléchissait depuis 2 ou 3 ans, parce que les entraîneurs passent chez nous en formation, une formation assez lourde pendant un an, et on n'avait pas de produits qui permettaient à ceux qui n'avaient pas les moyens en temps, et aussi financiers, d'avoir des petits modules qui leur permettaient d'augmenter leurs compétences petit à petit. Du coup, on a dit qu'on va ouvrir un catalogue très pragmatique, que c'est le vendredi soir et le samedi matin. Le vendredi soir, il y a 3 heures de théorie, et le samedi matin, 3 heures de pratique, en relation avec la théorie du vendredi. Le vendredi et le samedi, pour que les gens soient dispo, et puis très pratique, c'est-à-dire que de suite, on met en place sur le terrain. La pratique, c'est quoi ? Ça dépend du thème. Choisissez un thème et donnez-moi un exemple de pratique. Quand on travaille sur la planification d'entraînement, par exemple, qu'on détermine, notamment sur l'aspect physiologique, ça veut dire quoi ? De travailler en résistance, ou travailler une filière aérobie, enfin, peu importe. On explique ce que c'est théoriquement, et le lendemain matin, on va sur la piste, et on leur fait pratiquer à intensité auxquelles correspond la filière. L'année dernière, on a demandé à les entraîneurs de préparer leur briefing du match du soir. Le samedi matin, ils faisaient leur brief au stagiaire, le briefing qu'ils allaient faire le soir. D'accord. Voilà, un truc très concret. C'est une formation qui intéresse, vous sentez, lorsque vous l'avez créée, vous sentez qu'il y a eu un retour assez positif, quand même, pour une première année. On a eu des retours très positifs, notamment sur le premier niveau, paradoxalement. C'est-à-dire que les entraîneurs qui n'avaient aucune formation, et qui venaient chercher un peu des recettes ou quelque chose. Et là, on a eu une dizaine de personnes pendant 4-5 modules. Il y a eu beaucoup d'échanges avec des disciplines très différentes. Et c'était la partie la plus motivée. Le premier niveau, c'était vraiment une grosse réussite. Un peu plus parsemée sur le deuxième niveau. Et moins de réussite pour l'instant sur le niveau de formation où les gens ont déjà un diplôme professionnel. Parce que la plupart sont déjà en situation pro, trouvent peut-être moins d'intérêt. Et du coup, on a retravaillé cette partie-là. En tout cas, sur le premier niveau, qui était notre cible, ça a très bien marché. Et là, la campagne de pub qu'on a faite depuis un mois, on commence à avoir beaucoup de demandes. Ok. Vous sentiez justement que ça manquait ici, en Guadeloupe, justement une formation pour mieux encadrer nos entraîneurs. et qu'ils se professionnalisent un petit peu plus ? Ben oui. La personne qui est bénévole, qui entraîne, déjà, elle donne beaucoup de son temps. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Et donc, on ne peut pas lui proposer des formations lourdes, importantes. Il faut pouvoir lui donner des petits moments où elle est disponible, où elle peut venir chercher à moindre coût des éléments qui permettent de plus efficaces sur le terrain. Donc ça, il n'y avait pas. Maintenant, c'est fait. C'est un catalogue qu'on va renouveler tous les ans. D'accord. Et on en profite d'ailleurs pour saluer vraiment tous les bénévoles qui donnent de leur temps, bien sûr. Et franchement, c'est énorme ce que vous faites comme travail. Donc, on en profite. Votre travail n'est pas invisible. Alors, la formation dure combien de temps ? Alors, le catalogue s'ouvre dès la semaine prochaine. Le premier module a lieu le 8 novembre. Ok. Et ça court jusqu'en juin. On se cale sur les saisons sportives. Voilà, c'est ça. Enfin, saisons sportives de la majorité des sports. Donc, et il y a des modules avec les différents niveaux pratiquement tous les vendredis et samedi matin. Ok. Donc, comment on fait pour s'inscrire ? Est-ce qu'il faut venir sur place ? Est-ce qu'on peut s'inscrire sur le net ? Comment fait-on ? Alors, les deux. Les deux, ok. Alors, sur place, venir chercher un dossier d'inscription. D'accord. Et sur le net, donc sur le site internet Crêpes AG, Antiguiane, le dossier d'inscription est à télécharger. D'accord. Et il y a, à l'intérieur du dossier, il y a tout le planning. On coche où on veut aller et on ne paye que ce qu'on fait. Ok. Quels sont les autres domaines sous lesquels vous vous penchez lors de cette formation ? Alors, principalement, il y a tout ce qui est, je répète, la physiologie de l'effort, comment le corps fonctionne, quantissement en action. La préparation mentale, on a beaucoup de demandes. Et puis, comment j'organise mon entraînement dans l'année, dans la semaine ? D'accord. Donc, la planification. Principalement, c'est ça. Alors, maintenant, si on veut vous suivre, si on veut avoir un petit peu plus de renseignements, parce qu'on ne peut pas tout dire, malheureusement, aujourd'hui, est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux ou est-ce que vous avez un site ou même est-ce que vous avez un numéro de téléphone professionnel ? Alors, il y a le Facebook du Crêpes qui marche très très bien, le Facebook Antiguan, l'Instagram aussi, Crêpes AG, le site internet qui est tout neuf, Crêpes AG. Et puis, au quotidien, nous, on invite les gens à venir nous voir le plus souvent possible. D'accord. Où là, on les reçoit pour leur donner toutes les informations. L'avantage de cette formation, c'est qu'on peut s'inscrire quand on veut au cours de l'année. Ok, c'est bien ça. Donc, si j'ai envie de commencer en janvier, je peux venir tranquillement. Vous choisissez vos modules. Vous pouvez être inscrit une semaine avant que le module se déroule. D'accord. Vous payez un droit d'inscription au catalogue. D'accord. Mais ce droit d'inscription, il est ouvert pour tout le catalogue. Il s'avoue pour tout le catalogue, tous les modules. Excellent. Voilà, maintenant, vous savez tout. Alors, n'hésitez pas, si vous recherchez une formation, si vous aimez le sport, voilà, c'est pour vous. Si vous avez un dernier mot, justement, pour la Guadeloupe, la Marseille, la Cuyane, la Cuyane, la Cuyane, la Cuyane, votre caméra est juste là. N'hésitez pas. Un dernier mot, c'est juste redire les potentiels monstreux qu'il y a sur nos îles en termes de sportifs et j'irais même plus d'entraîneurs aussi. Et j'invite vraiment les entraîneurs à venir se former, même si c'est des petits modules ou des petits moments. Quelque chose qui marche très bien dans cette formation, c'est l'échange d'expériences. On regroupe des entraîneurs qui entraînent des sports différents et qui ont peu l'occasion de se croiser et qui échangent leur manière de faire. Et on se rend compte qu'entre l'athlétisme, le foot, le judo, il y a des choses qui peuvent être transversales. Et de ça, le retour qu'on a eu beaucoup de nos stagiaires, c'est que c'est un enrichissement super, super important. C'est ça, parce qu'en fait, vous venez de dire quelque chose de super important aussi, c'est qu'on peut échanger entre collègues, je dirais, de sport, avec des sports différents. Par exemple, le tennis peut apporter quelque chose au football, le judo peut apporter quelque chose au, je vais dire, au bêtise, au basket, par exemple. Ça aussi, est-ce que c'était fait avant ou est-ce que chaque sport restait un petit peu enfermé dans sa catégorie, le foot avec le foot, le judo avec le judo ? Est-ce que ça aussi, c'est nouveau pour les sports, d'échanger des petites techniques ? Alors, c'était le cas sur nos anciens diplômes il y a une quinzaine d'années parce qu'on avait une partie commune. Donc ça, ça a disparu avec la réforme des diplômes. Et du coup, on a voulu en effet réinstaller ça. Ok. Parce qu'ils ne se croisaient plus beaucoup. D'accord. Là, c'était très spécialisé par discipline. Alors que maintenant, du coup, avec cette formation-là, ils ont l'occasion de se recroiser et la première chose que font les intervenants, c'est partir de l'expérience de chacun. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que tu fais sur le terrain ? Comment tu le fais ? Etc. Et du coup, c'est quand même 80% de la formation qui est en fait alimentée par les stagiaires qui, à un moment donné, parlent et dissectent leur expérience. Et nous, par petites touches, on amène des choses qui permettent de bonifier leur pratique professionnelle. Excellent. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Avec plaisir. En fait de nous éclairer si vous avez d'autres choses, d'autres formations, n'hésitez pas. Vous repassez dans ETV Service et puis on en parle avec les téléspectateurs parce que je pense que cette partie-là, justement, des métiers et des formations est un petit peu passée sous silence et c'est important pour le public de connaître tout ça. Merci encore. Et puis on va se tenir au courant. On va vous suivre de très près. Merci à vous. L'émission ETV Service n'est pas terminée. Non, aujourd'hui, on est en mode spécial sport. Tout de suite, le dernier invité de l'émission, mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite. ... ... ... ... ... ...